Musique Je viens juste d'arriver de Prague. Donc j'ai fait Prague-Vienne en autobus. Ça a coûté 20$. Ça a pris à peu près 4-5 heures d'arrivée jusqu'ici. Puis la route, je pense que la route est super belle. Mais malheureusement, moi j'ai eu plein de nuages. On ne voyait pas grand chose. Mais j'aurais voulu parce que ça avait l'air vraiment des très beaux paysages. Puis maintenant le soleil est sorti. Donc je vais pouvoir profiter du reste de la journée. Puis je vais également avoir deux autres journées ici à Vienne pour visiter. Pour la chambre ici à Vienne, j'ai également pris un petit appartement. Donc dans le fond, c'est une chambre avec... Donc j'ai la chambre, j'ai encore une fois un beau lit. J'ai la salle de bain. J'ai aussi une petite cuisine pour acheter à l'épicerie et pouvoir cuisiner ici. Et j'ai aussi un balcon. Donc si je veux prendre de l'air dehors, je peux venir juste ici. Et profiter de l'extérieur. La première chose que je vais faire à Vienne, c'est venir visiter Muséum Cartier. Qui est la place où il y a plein, plein, plein de musées. Plein de musées importants, puis plein de musées intéressants à visiter. Mais c'est aussi une place où est-ce qu'on peut manger, puis il y a de l'animation, puis il y a beaucoup de monde. Donc ça va être ma première expérience ici. C'est vraiment nice comme place ici. Il y a plein de monde qui fait juste relaxer. Il y a plein de monde qui sont en train d'être en groupe, en train de boire de la bière aussi. Il y a du monde qui dort, il y a du monde qui vient de parler. C'est super cool. Près du centre-ville, il y a aussi plusieurs petites ruelles où est-ce qu'on peut s'arrêter pour manger. C'est la première fois que vous allez me voir dans une place comme ça. Je suis dans une place vegan. Donc, il n'y a pas de burgers ici. Ou en tout cas, pas les burgers que je mange d'habitude. Puis, j'essaie de comprendre le menu, mais je comprends absolument rien. Mais j'ai eu une soupe à l'entrée, puis c'est ça que je vais prendre. Et juste à côté du museum-quartier, on a le palais impérial de la Hofburg. Donc, c'est l'endroit le plus visité en Autriche, à Vienne. Là, présentement, il est presque 18h, puis ça ferme en 18h. Donc, je ne vais pas le visiter en dedans. Mais demain, je vais faire deux palais. Donc, là, pour demain, j'ai déjà réservé pour une visite. Allo, j'ai déjà réservé. Puis, en arrière du palais, il y a un genre de parc, où est-ce que là, les personnes viennent pour s'asseoir encore une fois, profiter du temps, relaxer, parler entre amis. Deuxième journée à Vienne, aujourd'hui. Puis, aujourd'hui, c'est la journée des visites impériales. Donc, je visite deux châteaux. Je commence par le château de Schönbrunn, qui était la résidence d'été des Hofburg. Et celui-là, moi, j'ai pris des billets pour le visiter à l'intérieur. Donc, il y a plusieurs chambres qu'on peut visiter et voir l'histoire de ce château. Ici, il faut vraiment arriver à l'heure qui est marquée sur votre billet. Moi, je suis arrivé 10 minutes avant l'heure, puis ils ne m'ont pas laissé rentrer. Ils m'ont dit, il va prendre des photos à l'extérieur. Donc, là, je vais rentrer dans le château. On n'a pas le droit de prendre de photos ni de filmer. Après la visite de l'intérieur du château, je me suis promené à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, en arrière du château, il y a des grands jardins qui sont accessibles gratuitement. L'endroit, il est vraiment immense. On a ici le château où est-ce qu'on vient de faire le tour. Puis, tout à côté, il y a des jardins un petit peu partout. C'est vraiment, vraiment immense comme place. C'est comme ça. 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 En plus d'avoir le château, ici, tu vois tout bien. Tu as une belle vue sur toute la ville. C'est comme ça. C'est parti. Celui-ci, c'est l'autre palais, le palais du Velvédère. Donc l'autre palais qui est vraiment intéressant à visiter ici en Autriche. Puis celui-là, je veux juste le visiter dès l'extérieur. Parce qu'il y a aussi des beaux jardins à aller voir. C'est parti. C'est incroyable les deux palais, les deux jardins que je viens de faire. Maintenant, avant de retourner à l'hôtel, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer devant la maison de Mozart et devant la maison de Freud. Ils sont en train de crier là-bas. Ça sonne comme des chants de soccer. Ça doit être le FC Montréal de Vienne. Je ne sais pas c'est quoi ce club, mais ils ont laissé le bordel partout. Plein de bières, plein de déchets dans les rues. En tout cas, ce club-là, ça ne sait pas se ramasser. Ce café, c'est un des plus populaires ici dans le centre-ville de Vienne. Puis, il y a quand même beaucoup de fils juste pour rentrer, prendre un café. Il y a deux personnes qui sont très connues en Autriche. Il y a Mozart pour la musique et Freud pour la psychanalyse. Les deux ont un musée. Moi, j'ai décidé de visiter le musée de Freud. Dans le fond, c'était sa maison où il habitait, où il recevait ses patients. Donc, c'est un petit musée, quelques pièces, trois, quatre pièces, avec, entre autres, le fauteuil où il recevait les patients et aussi des objets de son époque. Troisième et dernière journée à Vienne. Aujourd'hui, ça va être une journée qui va être un petit peu plus tranquille. Puis, pour commencer, je vais aller manger un bon burger. Ils ont plein d'options de burger ici. Et, qu'est-ce qui est cool, c'est que tu peux créer ton propre hamburger, donc en suivant les étapes ici, pour voir ce que tu veux mettre dedans. Puis, il y a aussi des burgers qui sont déjà créés. Puis, il y a même un burger ici, argentin. La place, c'est vraiment cool. Puis, il y a une place là-bas, plus loin, où est-ce que tu peux aller choisir les sauces que tu vas mettre sur le burger. Donc, tu peux aller toi-même, aller te servir. C'est vrai, la bouffe était vraiment incroyable. Je viens d'aller faire du magasinage. Au centre-ville, il y a vraiment plein, plein, plein de locaux. Puis là, je me suis arrêté dans un quartier, avec plein, plein, plein de chocolat, plein de tartes. Donc, beaucoup de choses bonnes à manger pour moi, beaucoup de sucre. Oh, un banana au chocolat, banana split, avec un bon chocolat chaud à côté. Donc, il y a trois boules, une boule de chocolat juste en dessous, et deux autres boules de vanille, avec les bonnes bananes. C'est délicieux. Pour finir la vidéo, je me retrouve dans le canal du Danube. Donc, ici, en Autriche, puis les pays voisins, il y a la rivière du Danube qui passe presque tout le long. Puis, ici, il y a un genre de canal. Dans le fond, la rivière est déviée. Puis, ça fait une belle promenade pour les gens qui veulent faire du vélo, se promener à pied. Tantôt, j'étais dans le canal du Danube, le Danube. Puis, là, je viens d'arriver vraiment à le Danube. Donc, ça, c'est vraiment le fleuve. C'est le deuxième fleuve le plus long en Europe. Ça traverse dix pays. Puis, je suis venu ici pour finir mon séjour en Autriche. Donc, c'est ma dernière soirée. Donc, je viens apprécier le dernier coucher de soleil à partir d'ici. On m'a dit que c'est très, très beau. Donc, je quitte l'Autriche avec ce magnifique coucher de soleil que je vais voir maintenant. Mais, le voyage ne finit pas aujourd'hui parce que demain, je vais aller à la capitale de la Slovaquie. Donc, je vais prendre l'autobus et c'est à peu près à une heure d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada